Et c'est l'entrée sur le chaudron sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard où ça fait encore du bruit, vous le savez, c'est ce qui fait certainement vivre aujourd'hui l'AS Saint-Etienne, Tifo dans le Côte-Nord, Tifo dans la Tribune Sud du côté des supporters de l'AS Saint-Etienne Alain Sars va diriger le trio arbitral aujourd'hui avec Patrick Reinboldt et Jean-Paul Chaudre l'arbitre remplaçant est Stéphane Moulin ce soir Déniçois ont fait le déplacement environ 450 à 500 miçois Sablé, Ridono, Fabricio qui devient un détourné vers Citoni Citoni qui va aller provoquer Pancho Mardonado qui a réussi son drible, il est dans la surface maintenant, on peut s'entrer et Grégorini qui parvient à se coucher sur ce ballon Pamarro, il est passé Pamarro tout en puissance Et là un qui parvient écarté jusqu'à Bignet Concentré, Johan Bignet Finalement, ce ballon prit par Mélin C'était si fait apparemment, enfin il n'empêche Bonne sortie de Damien Grégorini Parfaitement lu le jeu et qui relance dans l'axe sur Promain Piteau On peut jouer avec Mélin Mélin qui va lancer Malek Schirrad A l'entrée de la surface, Schirrad Rondel, Rondel, Ritono La bonne réglation de compagne vers Fabrice Jo Fabrice Jo à l'entrée de la surface, mais sur pied Oh quel but ! Quel but ! Quel but de Fabrice Jo et l'ouverture du score ! Ici à Geoffroy Guichard pour la S Saint-Etienne Sur un schéma hyper classique mis en place par Frédéric Antonetti La déviation de compagne Jo qui est là, c'est au fond des filets, c'est magnifique Ah oui, il faut aller percuter cette défense liçoise Ils se le sont répétés toute la semaine Mais là il faut aussi du talent Parce que cette déviation, il y a du talent Et regardez, crochet intérieur pour enchaîner par la frappe du gauche Et la frappe du gauche, elle est quasiment lucarne On va la voir là, sous cet angle-là, elle va être magnifique cette balle Elle va être magnifique, elle va filer là-bas loin Et Joachim nous la cache un peu Et Grégorini l'effleure du bout de longue En laissant Messlin sans doute un peu plus en pointe Et Nicolas Marrard a tort qui va heurter José Cobos Là-bas alors qu'il était lancé, reste à terre Et M. Sars a demandé à ce qu'on mette le ballon en touche Ah oui, il y a encore eu une collision avec un solide défenseur liçoire Mais les deux jouent le ballon Oui enfin Mais là, tu parviens à se centrer Et Joachim qui dégage tant bien que mal Ça va revenir Pito, la grosse domination Et la grosse domination Et voilà Emerson, frappe de balle terrible Ce garçon finalement combinaison C'est Pamarro qui s'y colle Oh quelle frappe de Noël Pamarro C'est Darien à côté du cadre Je suis à peu près certain qu'il va éclabousser la saison Il était sélectionné dans les moins de 18 ans Ça fait 4-5 ans maintenant Emerson Il s'est pas fait gronder lui alors D'accord Et la bonne intervention de Stéphanie Hernandez Pito avec Echhoefny Allez Echhoefny qui a gagné le terrain Un peu écarté sur Emerson Le bon centre Oui, Mélan qui va se reprendre en position idéale Daniel Mélan qui a glissé Et finalement le tacle du Lunga pour écarter les dangers Et enfin c'est pas un secret Saint-Etienne n'est pas à l'abri Face à cette formation de l'OGC10 Pito Oui, ça va revenir encore avec Mélan Qui va avoir une nouvelle chance Trémote cette fois Mais là Et l'arrête Jérémy Jeannot Qui empêche l'OGC10 d'égaliser sur ce coup là Il a été explosif Jeannot Il n'avait pas beaucoup d'angle On savait à peu près qu'il allait frapper en force Mais il ne fallait pas se la laisser glisser entre les jambes Et ça a bien failli être le cas quand même On a vu cet après-midi au Mans en fin de match Tout le monde souffrait Bravo, ballon encore pour Daniel Mélan Elle qui se remet dans l'axe Laisse pour Emerson Ah, il a manqué sa frappe Il a manqué sa frappe complètement Emerson Lui qu'on possède une magnifique Mort de sifflet à sa bouche Et renvoie tout le monde au vestiaire 1-0 Un but extraordinaire dans cette première période Signé Fabrice Jo Le joueur Et là il prend son pied Ligné Avec Mélan Réclamé un pénalty M. Sars ne bronche pas Et ça peut offrir un contre Stéphanois Attention à la lutte avec Pamarro Il va prendre un carton Noé Pamarro Excellent placement de Noé Pamarro Qui est venu couvrir là Et sa position d'arrière latérale Pito Pris par Elbuic Attention Ça, ça peut faire du mal Parce qu'Elbuic il va vite Et parce qu'il a des solutions à ses côtés Avec Marin notamment Marin qui va entrer dans la surface peut-être Marin Et le pénalty a dit que M. Sars Sur cette course de Marin La voilà Charles La fameuse course de Marin face à Samitra Et pourtant Samitra Il a essayé de ne pas faire faute On verra Il a essayé de ne pas faire faute Il a essayé de se retenir Il a essayé que ses grandes jambes ne reviennent pas au contact Et son bras au contact de Marin Mais déjà là Il l'a touché un petit peu dans le dos de l'épau Il n'y a pas eu C'est pas une agression Voilà Et Pamarro chassé par M. Sars Il ne faut pas qu'il y ait Pamarro Il y a déjà un jouet quand même Attention C'est Lilian Compan Face à Damien Gregorini Certainement le meilleur joueur depuis le début de saison Du côté de la S Saint-Etienne Lilian Compan Face à celui Qui est le deuxième à prendre le moins de but en Ligue 1 Damien Gregorini Allez un duel important déterminant Peut-être décisif dans ce match C'est parti Compan à ses buts 2 à 0 La S Saint-Etienne Qui fait le break dans ce match Face à l'UG Célisse Et là on va voir la réaction niçoise Parce qu'attention Des joueurs blessés Des joueurs qui se croient victimes d'une injustice Qu'elle soit réelle ou pas réelle Devienne beaucoup plus dangereux Et est-ce qu'ils ne vont pas se révolter Gregorini l'anticipe très très vite Et à ce moment là Compan il a très largement le temps De voir ce qu'a fait le gardien D'ouvrir son pied Et de marquer facilement En fait c'est le geste de Gregorini Qui déclenche la frappe de Compan Il a présenté Valé Koukko au premier poteau Et Bioshoff-Linan finalement se ravise et au deuxième Il s'était frappé directement vers le but de Jeremy Janot Ça peut, ça peut payer ce genre de coup franc Il est bien frappé ce coup franc La tête de Mela C'était cadré Mais Janot bien placé a pu se saisir de ce ballon, Everson qui n'a pas frappé encore, j'ai presque envie de dire Charles, c'est presque sa distance idéale à Everson, parce que quand il est trop près, vu la puissance, c'est pas très bon, là c'est parti, mais c'est parti loin, dans les nuages de Saint-Etienne, aïe aïe aïe, quand rien ne va, Ognon, 29 ans, chercher la tête de Compan, Elbuic va pouvoir se saisir de ce ballon, Elbuic le laisse à Michael Dogbe, peut frapper peut-être, mais on glisse ce ballon à Compan, la frappe de Compan c'est pas terminé, Elbuic, Elbuic, Compan c'est, on était tout proche du troisième but sur ce coup-là, les défenseurs, le gardien niçois, ont réussi les prouesses, l'enthousiasme des attaquants stéphanois, c'est assez hallucinant, ils sont sur tous les vagues, ils sont sur ballons, ils sont quasiment jamais battus dans les duels, ils vont offrir leur corps encore là, là, enfin c'est loin aussi, c'est bien parti, c'est relâché par Dané Grégoigny, Fabrice Jo, celui qui a allumé la flamme dans ce match, qui tire ce corner, c'est renvoyé par José Cobos, Cobos encore, et pris par Fabrice Jo, Elbuic, peut-être une nouvelle frappe, quand il s'est ravisé cette fois, il a centré pour Papa, Elbuic, et voilà, qui centre, c'était pour Marat, attention, Chofny, Dogbe, et c'est au-dessus du cadre, oh, quelle occasion encore pour les Stéphanois, ouais, on aurait discuté un petit peu du côté niçois, peut-être pas parce qu'on arrive en fin de match, on aurait quand même un petit peu discuté sur les positions des Verts, ben non, on aurait eu tort de discuter parce qu'il n'y avait aucune discussion, à part d'un an, on couvrait tout le monde. Echofny, Echofny avec Léonard, Scoto, c'est terminé, Saint-Etienne est en demi-finale de la Coupe de la Ligue, dernier représentant de la Ligue 1, c'est le fruit d'un énorme travail du côté de la SA Tétienne ces derniers temps, Geoffroy Guichard rugit de plaisir, Saint-Etienne rejoint, Sochaux, Nantes, et la Gio Serre, et Frédéric Antonetti au côté de Daniel Leclerc. Et Frédéric Antonetti, le perfectionniste que vous êtes, ne peut qu'être heureux ce soir parce que votre équipe a été volontaire et dominatrice, et généreuse. Écoutez, c'était dur parce que Nice est une équipe très combative, très puissante, on s'en a perso pour en mi-temps, on a été mis en deuxième mi-temps, et puis bon, les gars ont été généreux, ont donné tout ce qu'ils avaient, donc voilà. Voilà, en tout cas, on a passé une superbe soirée à Geoffroy Guichard, ça fait presque un peu bizarre de revoir les Verts en demi-finale d'une compétition majeure, Charles. C'est presque bizarre. Non, non, mais c'est bien, tout ça est bien, surtout quand on a vu la générosité des jeunes Stéphanois, c'est un bon souffle sur le football, qu'on soit supporter ou pas supporter des Verts, on aurait l'avoir. C'est presque émouvant, en tout cas. Parce que c'est beaucoup de l'histoire du football français qui est en train de chanter ce soir à Geoffroy Guichard. On est en demi, on est en demi.